Lecture du livre du prophète Isaïe Écoutez-moi, ils lointaines. Peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais Je me suis fatiguée pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, Que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais Tu sais quand je m'assois, quand je me lève De très loin, tu pénètres mes pensées Tous mes chemins te sont familiers C'est toi qui as créé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je reconnais devant toi le prodige L'être étonnant que je suis Étonnantes sont tes œuvres Toute mon âme le sait Mes eaux n'étaient pas cachées pour toi Quand j'étais façonnée dans le secret Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là Dans la synagogue d'Antioche de Pisidi, Paul disait aux Juifs Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, c'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël Au moment d'achever sa course, j'en disais Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée Parole du Seigneur Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il se réjouissait avec elle Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant Il voulait l'appeler Zachary, du nom de son père Mais sa mère prit la parole et déclara Non, il s'appellera Jean On lui dit Personne dans ta famille ne porte ce nom-là On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean est son nom Et tout le monde en fut étonné A l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient Que sera donc cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était avec lui L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël Acclamons la parole de Dieu Chers frères et sœurs en Christ Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer la nativité de Saint Jean Baptiste, un moment crucial dans l'histoire du salut Cette fête nous invite à approfondir notre compréhension du rôle unique de Jean dans le plan de Dieu Et à contempler la manière dont Dieu prépare le chemin pour accomplir ses promesses Dans la première lecture, tirée du livre d'Isaïe chapitre 49, nous entendons le prophète parler du serviteur de Dieu Choisi dès le sein maternel pour être la lumière des nations Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom Cette parole prophétique trouve un écho puissant dans la personne de Jean Baptiste Jean est destiné dès sa conception à jouer un rôle déterminant dans le plan de Dieu Son existence même est un témoignage de la providence divine et de la fidélité de Dieu à ses promesses Isaïe décrit un serviteur qui, malgré les défis, trouve sa force en Dieu Jean Baptiste, vivant dans le désert, se prépare par l'assaise et la prière démontrant que la force spirituelle provient de la communion avec Dieu Cela nous rappelle que notre propre mission est enracinée dans notre relation avec Dieu Comme Jean, nous sommes appelés à entendre et à répondre à l'appel de Dieu, même dans les moments de solitude ou de doute Le psaume d'aujourd'hui nous invite à contempler la merveille de la création humaine Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres Jean Baptiste est une merveille créée pour une mission divine Sa naissance, annoncée par l'ange Gabriel et entourée de signes miraculeux, souligne la main de Dieu à l'œuvre dans l'histoire humaine Chaque être humain, comme Jean, est créé avec un but divin Nous sommes tous des merveilles aux yeux de Dieu, appelés à une vocation unique En reconnaissant cela, nous sommes invités à voir la dignité et la valeur de chaque vie humaine et à honorer le rôle que Dieu nous a donné Dans la deuxième lecture, tirée des actes des apôtres, Saint Paul nous rappelle le rôle crucial de Jean Baptiste Jean prêchait un baptême de repentance pour préparer les cœurs à recevoir le Christ Il comprenait que sa mission était de diminuer pour que Jésus puisse grandir Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière Jean Baptiste est un modèle de service humble et dévoué Il ne cherchait pas la gloire pour lui-même, mais il orientait toujours les regards vers Jésus Sa vie nous enseigne l'importance de la modestie et du service des intéressés Nous aussi, dans notre quotidien, sommes appelés à diriger les autres vers le Christ par nos paroles et nos actions L'évangile de Luc nous raconte la naissance de Jean Baptiste et la joie de ses parents, Zacharie et Élisabeth Cette naissance est un miracle, un signe de la fidélité de Dieu à ses promesses Zacharie, remplie de l'Esprit Saint, prophétise sur le rôle de son fils en disant « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins » La naissance de Jean nous rappelle que Dieu accomplit toujours ses promesses, souvent de manière inattendue et miraculeuse Même lorsque les circonstances semblent impossibles, Dieu intervient de manière surprenante Cette vérité nous donne l'espérance et la confiance en la fidélité de Dieu dans nos propres vies En célébrant la nativité de Saint Jean Baptiste, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre appel Comme Jean, nous avons une mission spécifique dans le plan de Dieu Nous devons nous demander, comment préparons-nous le chemin du Seigneur dans nos vies et celles des autres ? Comment témoignons-nous de la lumière du Christ ? Nous pouvons tirer plusieurs leçons de la vie de Jean Être attentif à l'appel de Dieu Jean a été appelé dès le Saint maternel Nous aussi, nous devons être à l'écoute de l'appel de Dieu dans notre vie quotidienne Vivre avec humilité Jean a toujours dirigé les autres vers Jésus Nous sommes appelés à vivre avec humilité, reconnaissant que toute gloire revient à Dieu Avoir confiance en la fidélité de Dieu La naissance de Jean est un témoignage de la fidélité de Dieu à ses promesses Nous devons avoir confiance que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, même dans les moments de doute Que la célébration de la nativité de Saint Jean-Baptiste nous inspire à vivre notre vocation avec zèle et fidélité En rendant témoignage à la vérité et en préparant les cœurs à accueillir le Seigneur Que Saint Jean-Baptiste intercède pour nous afin que nous puissions, comme lui, accomplir notre mission dans le plan de Dieu Amen Prions ensemble Seigneur notre Dieu En ce jour de la nativité de Saint Jean-Baptiste Nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et de joie Nous te remercions pour le don de Jean-Baptiste Pour sa vie et son témoignage fidèle Pour son courage à proclamer la vérité Et pour sa mission de préparer le chemin de ton Fils, Jésus-Christ Comme Jean, aide-nous à être des voix qui crient dans le désert A préparer les cœurs à recevoir ta lumière A vivre avec humilité et dévotion Et à toujours diriger les autres vers ton Fils Seigneur, en cette fête, nous te prions Pour tous ceux qui sont appelés à des missions spéciales dans ton Église Pour les prêtres, les religieux, et tous les laïcs engagés Donne-leur la force et le courage de suivre ton appel Même dans les moments de solitude ou de doute Nous te prions aussi pour les familles Que, comme Zachary et Élisabeth Elles puissent voir et célébrer les merveilles de ta fidélité dans leur vie Que cette célébration nous inspire à renouveler notre engagement envers toi A vivre notre vocation avec zèle et fidélité Et à être des témoins de ta grâce et de ta miséricorde Saint Jean-Baptiste, nous te demandons d'intercéder pour nous Pour que nous puissions, comme toi, accomplir notre mission Dans le plan divin de notre Seigneur Nous faisons cette prière par Jésus-Christ, notre Seigneur Qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit Un seul Dieu pour les siècles des siècles Amen Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz